Le 15 juin dernier, date anniversaire de la naissance de Johnny Hallyday, devait être un grand jour à Vivier en Ardèche, petit village de Troyes. 400 habitants où est enterrée la maman du chanteur et où il venait discrètement se recueillir. On devait y inaugurer la statue en bois de 3 mètres de haut du rockeur, devant près de 2. 500 fans dont beaucoup des 400 donateurs pour le projet, 300 beakers et 200 belles voitures comme les aimait Johnny. Ce 15 juin, on allait enfin pouvoir admirer le travail du sculpteur Daniel George qui avait travaillé dur pendant plus de 6 mois sur ce projet, mais lorsque l'oeuvre apparut, consternation. Elle n'était pas du tout ressemblante. Meurtrie, déçue, gênée et en colère, Pierre Rogotaz, initiateur du projet et ami du sculpteur confirme à Closer, on m'a livré la statue d'un chanteur, pas celle de Johnny. La tête était complètement ratée. En haut c'était Eddie Mitchell, et en bas Hugo Fray. Mais plus de 10 jours après cette catastrophe nationale, Pierre Rogotaz ne veut plus à son ami sculpteur. Si estivrait qu'il a beaucoup travaillé, parfois 14 heures par jour. Il a fait 3 maquettes de la tête de Johnny. La première était ressemblante, mais trop grosse par rapport au corps puisque les têtes sont faites à part puis collées ensuite sur l'ensemble de la statue. Le sculpteur a coupé en de la deuxième qui ne lui plaisait pas. Et comme le temps passait et que la date du 15 juin arrivait il n'a pas eu le temps de peaufiner son travail et le 15 juin étant une date symbolique, il ne pouvait pas nous faire faux bon. Mais s'il m'avait montré cette troisième tête, je l'aurais refusé, précise quand même un peu amère Pierre Rogotaz. Johnny aura bientôt une nouvelle tête le mal est fait mais les choses vont prochainement s'arranger. En effet, le sculpteur Daniel George signera ce mardi 26 juin son accord pour refaire la tête de Johnny, annonce à Closer Pierre Rogotaz. Il a déjà remouillé le masque, si est-il un bon signe. Il y aura donc prochainement une nouvelle cérémonie. Un événement auquel risquent encore d'assister de nombreux fans du taulier, surtout qu'un autre projet verra prochainement le jour à Vivier, toujours sous la houlette de Pierre Rogotaz, un véritable musée des fans de Johnny où l'on pourra par exemple admirer une des motos du chanteur ainsi que sa dauphine, sa première voiture. Loading DJ Sous-titrage ST' 501